Le monde de l'agriculture recrute et propose des métiers passionnants. Laurent Marguier en est convaincu, depuis 10 ans, il s'évertue à briser les idées reçues. On est toujours sur, en exagérant un petit peu, le cheval et la charrue. Les formations proposées par les 4 établissements d'enseignement agricole de l'Aube prouvent le contraire. Bien que concurrent, Laurent a mis en commun leurs différents cursus scolaires. Plutôt que de faire des présentations par établissement, on a choisi d'avoir par filière produire du végétal, cultiver la vigne et élever du vin, les fleurs et jardins, s'occuper des animaux, les travaux paysagers, valoriser la forêt, la gestion de l'eau et les services à la personne en milieu rural. Pendant quelques années, on a fait une réunion des professeurs principaux de l'agglomération troyenne pour leur expliquer les métiers. Au bout de 2-3 ans, les gens avaient compris, on a changé de sujet, les formats changent. Le collège de Nogent nous a contactés une année et il y a eu toute une animation sur une journée entière sur les métiers de l'agriculture qui a investi les jeunes qui ont fait des petites animations, qui ont présenté eux-mêmes leur métier à d'autres jeunes. Ça, c'était vraiment une expérience formidable. D'après Laurent, l'agriculture a besoin de bras et de tête. Que ce soit par l'alternance ou la formation continue, les qualifications s'étendent du CAP au diplôme d'ingénieur. Si on parle du métier de la viticulture, évidemment, il y a plein de métiers. On démarre à tailler et puis on peut aller jusqu'à la mise en bouteille. Et quand on parle après de récoltants manipulants, il y a tous les aspects commerciaux, il y a les aspects de communication, d'organisation, de mise en bouteille, de traitement, etc. Donc on est sur des process industriels après à la rigueur. Pour moi, on fait partie en effet du monde agricole à partir du moment où on travaille pour l'agriculture, d'une façon ou d'une autre. Les salons représentent une autre occasion de donner envie à d'autres jeunes de s'intéresser à toutes les formations des établissements agricoles. Les jeunes qui participent aux salons, qui s'investissent, le font au départ parce qu'on leur demande. Et puis souvent l'année d'après, ils reviennent d'eux-mêmes, ils demandent à participer. Ça les enthousiasme de communiquer ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont trouvé, pourquoi ils sont passionnés par ce qu'ils apprennent. C'est toujours difficile de mesurer l'effet d'un salon. Ça coûte cher, ça demande de l'énergie, de l'investissement. Je pense que ça a effectivement un impact qui est difficile à mesurer. Du fait de la pyramide des âges, de nombreux postes sont à pourvoir. Même si les enfants d'agriculteurs sont majoritaires, en 2008, 1300 élèves ont suivi une formation dans ce domaine. de l'action. Sous-titrage ST' 501